Que fallait-il retenir de cette année 2018 ? Culture, littérature, politique, l'année a été chargée. On fait le bilan ce soir avec les journalistes de TV7, Bastien Loquet à mes côtés, et de Sud-Ouest, Bruno Bézia, Philippe Bélache et Christophe Loubès. Bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir. On va faire une table rapide, chacun d'entre vous pourra développer son secteur de prédilection. Allez, 2018, qu'est-ce que vous retenez ? L'événement principal, selon vous, Philippe Bélache ? Tout confondu, on n'est pas obligé de rester dans la BD ? Tout confondu. Les Gilets jaunes ? Oui, ça a quand même marqué l'année. Je dirais aussi les Gilets jaunes, parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même des saccages limités à quelques rues, il faut bien le préciser. De Bordeaux, important, on n'avait pas vu ça depuis mai 68. Depuis 1995. Peut-être 1995, mais... Le CDCA, quand ils sont descendus dans la rue à Bordeaux, je peux vous assurer. C'est vrai qu'il y a eu effectivement cet épisode-là, mais c'était quand même quelque chose d'assez incroyable. Donc voilà, il y a beaucoup d'autres événements, mais celui-là, en tout cas, a marqué. Je ne vais pas être très original, je pense que c'est les Gilets jaunes aussi. Et en plus, ça rejoint le domaine qui est le mien, à savoir le nombre de structures culturelles qui ont été perturbées quand même, à commencer par le Grand Théâtre, qui est fermé régulièrement tous les samedis. Oui, quand on fait ce genre de bilan, on dit, oh, beaucoup, le commerce a été impacté. Or, on se souvient quand même que durant deux voire trois week-ends, les musées ont fermé, le Grand Théâtre aussi, etc. Donc il y a eu un coup culturel aussi, les Gilets jaunes. Avec des fois des comportements assez bizarres, on s'en était un peu parlé, totalement schizophrénique. C'est-à-dire, dans une rue, ça pouvait être à feu, à sang, j'exagère, mais ça pouvait, tu pouvais sentir le gaz lacrymo en plein dans les yeux. Et deux rues plus loin, tu trouvais des gens qui... C'est vrai que c'était des scènes assez étonnantes. Pour ceux qui m'ont assisté, ce que dit Christophe est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'en fait, c'était circonscrit finalement, cette espèce de guérilla urbaine à quelques rues. Alors ça se déplaçait et à côté, on voyait des familles, des enfants. Parfois, il y avait des efflux de gaz lacrymogènes qui arrivaient. Donc ça a donné à Bordeaux des scènes assez étonnantes. Je me suis retrouvé autour d'une manifestation un samedi. En matière de scènes assez étonnantes, par exemple, il y a eu un père de famille, visiblement, qui a mené ses deux enfants, qui devaient avoir à peu près 12 et 15 ans. Les trois avaient leur masque blanc sur le visage. Et bon, visiblement, papa venait d'expliquer un petit peu aux enfants comment ça se passait dans une manifestation un peu tendue. Et j'ajoute aussi quand même sur les Gilets jaunes, parce qu'il n'y a pas eu que Bordeaux, c'est effectivement un certain nombre de ronds-points qui ont été occupés très longtemps. Je pense particulièrement à celui de Gugent. Ça aussi, c'est une première. C'est toujours le cas. Et puis aussi quand même le saccage du péage de Viersac, qui est quand même aussi un événement, puisqu'on parle des Gilets jaunes, assez surprenant. Oui, c'était... On se demande pourquoi Bordeaux aussi a été aussi impacté par cette crise des Gilets jaunes. C'est vrai qu'on a dit souvent que c'était la ville où il y a eu le plus de violences à préparer, alors que c'est une ville plutôt modérée. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est une question qui a été posée ce matin, justement, avant le conseil de Bordeaux-Métropole à Alain Juppé, qui a répondu que... Il fait un parallèle. C'est Alain Juppé qui dit, grosso modo, il ne faut pas oublier que Jean-Luc Mélenchon a fait un très, très bon score à Bordeaux aux élections présidentielles et que donc il estime qu'il y a quand même une frange d'ultra-gauche très militante à Bordeaux et que ceci explique peut-être cela. Donc pour vous, oui. C'est vrai, il ne faut pas oublier que Bordeaux, effectivement, est une ville bourgeoise, dynamique, en plein développement économique, mais qu'il y a même à Bordeaux même, et de la métropole, des zones de pauvreté importantes, il faut s'en rappeler, des difficultés sociales et effectivement qu'en dehors de Bordeaux, on trouve aussi des zones de pauvreté, de déclassement social et où, effectivement, Alain Juppé le disait ce matin, il y a une gauche ou une ultra-gauche, disait-il, qui est assez forte. – Et ce qu'on peut peut-être aussi rajouter, si je peux me permettre, c'est que les réseaux de transport en commun ne sont pas développés partout, que notamment on attend toujours le développement d'autres lignes de tramway et que dans ce contexte-là, une augmentation du prix de l'essence pour des gens qui peuvent passer des fois une heure dans leur voiture pour aller travailler le matin, ce n'est pas insensible, voire plus d'une heure. – Voire plus d'une heure pour certains. Bon, nous aurons l'occasion de voir un petit peu ce que vous attendez de 2019 ou les événements qui, selon vous, ne doivent pas être ratés l'année prochaine. Mais avant, allez, on commence par quoi ? La culture, tiens. Allez, Christophe, qu'est-ce que vous retenez de cette année 2018 ? – Beaucoup, beaucoup de choses. C'est assez difficile de faire la part entre ce qui se passe, entre les concerts de rock, les spectacles de danse contemporaine, les expositions. Moi, il y a quand même l'événement majeur, à mon avis, c'est l'ouverture de l'aréna, le gros équipement artistique. – Alors, vous qui êtes un spécialiste de la culture, est-ce que, oui ou non, c'est vraiment l'une des salles de concert avec le meilleur son qu'on puisse trouver en Europe ? Tout le monde dit ça, que ça fait partie des dix salles où, effectivement, le son est le plus extraordinaire en Europe. – En Europe, il ne faut peut-être pas exagérer, il ne faut pas faire dans le chauvinisme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport à l'acoustique catastrophique de la patinoire, ça ne peut être que mieux. – On partait de très bas avec la patinoire quand même, Christophe, franchement. – Oui, c'est certain, mais le son est formidable. La vue qu'on peut avoir où qu'on soit dans l'aréna est impeccable. Moi, j'ai eu vraiment des… – Alors, quels sont les concerts qui vous ont marqué, justement, à l'aréna cette année ? – Moi, la grosse claque, pour moi, ça a été Oral-San. – Oui ? – Oui, vraiment. – Une révélation. – Oui, enfin, je connais, c'était un petit peu avant quand même. Mais voir ce type chanter auprès d'un public dont je ne fais plus partie de 18-30 ans… – C'est le baraque, Oral-San. – Oui, complètement. – Il tient son concert. – Oui, tout à fait. – Mais chanter ce que ressentent les 18-30 ans, leur renvoyer en quelques mots la réalité de ce qu'ils vivent, je vous assure que l'entendre chanter « Suicide social » devant 11 000 personnes qui vibraient à l'unisson, c'est quelque chose, quoi. Je pense que je pourrais faire de comparaison hâtive, mais c'est quelqu'un qui peut représenter quelque chose d'assez comparable à ce que Johnny Hallyday pouvait représenter pour, on va dire, l'année 40-70 ans, quoi. – Oui, alors, et puis ça ne vous dit peut-être rien, Raphaël ou Rennebuche, mais à l'occasion de l'ouverture de la salle, on a vu quand même des pêche-mode. Enfin, moi, j'étais très content de les voir, perso. – J'aimais trop Kraftwerk pour aimer des pêche-mode. – Alors, on ne raconte pas dans ce débat, s'il vous plaît. – Nous allons commencer, terminer l'année 2018 tranquillement. Lénic Ravitz, en revanche, déception. Comme ça, c'est perso. – Deux petits trucs, si j'ai encore le temps, sur l'année écoulée, la nouvelle saison de danse de l'opéra, là, il y a polémique parce que, donc, on engage cette année un partenariat avec le ballet Ange-Limprès-le-Jocage en contemporain et l'opéra de Paris en danse classique avec la fille mal gardée qui est encore dansée en ce moment, là, jusqu'au 31 décembre. Les détracteurs reprochent à l'opéra de Bordeaux d'avoir perdu son âme, c'est-à-dire de se contenter de recevoir des chorégraphies, des ballets qui sont produits ailleurs et d'être devenir une coquille vide. – Près-le-Jocage en matière de danse contemporaine, excusez-moi, mais ça se pose là quand même. – Ce que disent les détracteurs, c'est qu'on peut voir Près-le-Jocage ailleurs, donc pourquoi le voir aussi à Bordeaux ? Après, ce qu'on peut penser, c'est que si Bordeaux devient, l'opéra de Bordeaux devient une coquille vide, moi, je trouve qu'on la remplit quand même plutôt bien, quoi, tant en temps au niveau de Près-le-Jocage. – C'est toujours d'un point de vue social, toujours aussi tendu et compliqué du côté du Grand Théâtre, parce que quelqu'un me… Ah oui, il ne fallait pas en parler de ça, ou quoi ? – Vous savez que Marc Minkowski a été reconduit quand même aujourd'hui, il repart pour trois ans, directeur général, parce que le directeur de la musique, c'est Paul Daniel, c'est d'ailleurs un peu ce qui fait polémique avec Marc Minkowski, pourquoi prendre un chef d'orchestre alors qu'on en a déjà un ? Bon, sans trahir un secret des dieux, on peut dire que le courant passe toujours pas avec l'orchestre, alors ça, l'ONBA vote majoritairement contre le fait que Minkowski les dirige. Par contre, au niveau du ballet, là où il y a eu un clash il y a deux ans de ça, là, l'ambiance s'est vraiment calmée, il y a une certaine sérénité, moi, je trouve. – Alors, par rapport à Paysage, qui était le grand thème culturel de cet été du côté de Pordeaux-Métropole, réussite, pas réussite… – Alors, c'était en 2017, Paysage. – En 2017, oui. Qu'est-ce qu'on… – C'est-à-dire que ce genre d'événement, mais comme la prochaine saison culturelle Liberté, c'est tellement ouvert que forcément, il y a des bonnes choses. Moi, Paysage, je vous avouerai que j'ai suivi ça d'un petit peu loin. C'est plutôt ma collègue Céline Musso qui était sur ce dossier-là. J'ai trouvé que de toute façon, c'est bien de coordonner toute une offre de spectacles, d'expositions, d'événements durant l'été. Après, c'est vrai que pour l'année à venir, il y a quand même quelques belles choses qui se préparent. – On en parlera en 2019, tout à l'heure. Un tour de table rapidement par rapport à la culture. Alors là, tout le monde peut avoir son avis. J'ai l'impression qu'on est encore et toujours ancré dans Sigma à Bordeaux-Métropole. On a du mal à se sortir de cet exemple Sigma de… Voilà, ça fait combien de temps, Sigma, que c'est terminé ? – 96, la dernière édition. – On n'arrive pas. Tout le monde reste encore à Sigma. Ça reste la référence. Et quoi qu'on essaie de mettre en place, on a l'impression que ça ne fonctionne jamais parce qu'il y a toujours cette comparaison à Sigma. On va en sortir un jour ou pas de Sigma quand même ? – Oui, c'est vrai qu'il y a toujours cette référence. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Alain Juppé avait lancé un moment, une grande manifestation culturelle qui n'a pas eu le même succès que Sigma. Après, je pense que c'est aussi quand même un petit phasme bordelais et qu'au fond, voilà, il y a une saison, malgré tout, il y a une saison culturelle qui se déroule. Voilà, Bastien, vous êtes un vieux bordelais, donc ça vous parle, mais il y a beaucoup de nouveaux habitants et je pense qu'aujourd'hui, Sigma est un peu derrière. Et je ne sais pas, Christophe, mais je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose. Aujourd'hui, c'était vrai il y a quelques années, mais je pense qu'aujourd'hui, on est un peu sortis de ça. – Moi, je pense que ce n'est surtout pas comparable. C'est-à-dire que quand on est dans la nostalgie de Sigma, on oublie de voir qu'en dehors de cet événement phare qui durait, je ne sais pas, trois, quatre semaines, il y avait beaucoup, beaucoup moins de choses que ce qui se passe maintenant. Maintenant, non seulement l'offre sur Bordeaux-Intramuros est beaucoup plus riche, mais toutes les communes de la périphérie, ou quasiment, ont leur salle de spectacle en médiathèque. – Aujourd'hui, on parle beaucoup de Paris. Paris, c'est extraordinaire, on peut voir un spectacle tous les soirs. Là, en se débrouillant bien à Bordeaux, on peut voir un spectacle sympa dans la métropole tous les soirs. – Il ne faut pas comparer à Paris. Alors c'est vrai que certains disent que, par exemple, à Nantes, il y a une vie culturelle qui est plus bouillonnante, à Marseille, etc. Bon, voilà. Après, j'ai du mal à comparer. – Oui, j'étais à Nantes il y a 15 jours. C'est une ville que je connais très bien. Et ça rejoint exactement ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire que Nantes a deux ou trois structures référentes, deux ou trois événements référents. Mais en dehors de ça, il n'y a pas ce maillage, ce tissage d'expositions, de concerts, de spectacles. – Nous allons continuer ensemble à revenir sur cette année 2018, notamment du côté de la bande dessinée où il s'est passé pas mal de choses. Juste, Sigma, Raphaël, parce que c'est vrai que vous êtes jeune et néo-bordelaise. – Oui, je voulais dire, je ne suis ni vieille, ni bordelaise. – Voilà, c'est ça. Maintenant, vous l'êtes, je suis désolée. – Mais pour vous donner un exemple, le premier concert des Pink Floyd, vous voyez ce que c'est des Pink Floyd ? – Oui, ça va. – Le premier concert des Pink Floyd en Europe, c'était en le cadre de Sigma. Et il y avait à peu près 50 personnes dans la salle. – C'est la patine noire, du coup. – Ah non, non, non. Il y avait 50 personnes. Personne ne connaissait Pink Floyd. – Ah oui. C'était précurseur, effectivement. – Ah oui. Ok. Bon, super. – Vous voyez mieux maintenant. – Oui, et puis quasiment tout ce qui se passait en jazz dans ces années-là est passé à Sigma. – Oui, et puis il y a eu des spectacles de danse extraordinaire aussi. On fait une pause, non ? – On fait une pause avec le Zap Nouvelle-Aquitaine pour voir tout ce qui s'est passé dans la région en deux minutes. Le chantier du pont Simone Veil ne reprendra qu'au printemps 2020 pour une mise en service prévue début 2023. Le président de Bordeaux Métropole Alain Juppé et l'entrepreneur Laurent Fayat sont parvenus à un accord. Cet accord permet à la métropole de résilier partiellement le contrat actuel de 70 millions d'euros qu'il alliait à Fayat pour construire le pont et les ouvrages alentours. Le groupe Razelbeck Fayat achèvera donc la réalisation de l'ensemble des ouvrages de génie civil sur les deux rives. La filiale Baudin-Châteauneuf terminera les travaux de fabrication et de mise en place de la charpente métallique. Les autres travaux de génie civil nécessaires à l'achèvement du pont feront l'objet d'un marché ultérieur attribué par Bordeaux Métropole après mise en concurrence. Il y a 15 ans, jour pour jour, le tramway était inauguré à Bordeaux. Il n'a pas seulement changé la façon de se déplacer, il a aussi profondément modifié le visage de la ville car partout où le tramway est passé, la ville a été entièrement refaite. Le réseau de tramway s'est étendu au fil du temps si bien qu'en 2020, Bordeaux aura le plus grand réseau tram de France. Mais faut-il continuer à l'étendre ? La question est posée, d'autant que certains élus réfléchissent aujourd'hui à RER Métropolitain. Les travaux de remplacement du câble du pont de l'île de Ré ont commencé. Souvenez-vous, l'un des câbles du viaduc avait rompu en septembre dernier. Pour l'heure, les spécialistes scrutent chaque centimètre du câble par ultrason pour s'assurer de leur fixation dans la structure béton. Les autres câbles de l'édifice seront à leur tour contrôlés. Le coût des travaux est estimé à plus de 2 millions d'euros. Le câble rompu devrait être remplacé au plus tard début février 2019. D'ici là, la limitation à 50 km heure est maintenue sur le pont, tout comme l'interdiction de circulation des poids lourds de plus de 38 tonnes. La maison du Père Noël à Carbon Blanc attire chaque année de nombreux visiteurs et ce depuis 18 ans. Dès la tombée du jour, tout s'illumine. Une véritable féerie qui fait le bonheur des petits et des grands. 37 000 ampoules, 4 km de fil électrique et une quarantaine de personnages animés composent ce décor magique. Et si vous n'avez pas encore pu profiter du spectacle, sachez que vous avez jusqu'au 3 janvier prochain. On va parler bande dessinée maintenant, Bastien, avec vous, Philippe Bélache. Alors, ça peut donner des idées pour ceux qui n'ont pas encore fait leur cadeau de Noël. Vous allez nous donner votre sélection des meilleurs BD, selon vous, de l'année 2018. Alors, on va commencer avec Indélébile, je crois. Oui, tout à fait, qui est un des chocs de cette année puisqu'il s'agit de la dernière bande dessinée de Luz, qui a réchappé à la tuerie de Charlie Hebdo de manière un petit peu surprenante puisqu'en fait, il est tout simplement arrivé en retard à la réunion de rédaction puisqu'il avait fêté son anniversaire et qu'il fallait qu'il dégrise un petit peu. Et il a assisté à tout ce qui s'est passé à la tuerie, mais de l'extérieur, il était à la porte avec les policiers, il a vu sortir les gens et il est ressorti complètement traumatisé de l'expérience avec tous ses potes, tout simplement, qui sont morts à l'intérieur. Et donc, Charb, Volansky, Cabu. Et des gens qui comptaient énormément pour lui. Charb était un petit peu son alter ego, Cabu, c'était son mentor. Et il a voulu rendre une nouvelle fois hommage à cette rédaction, à Charlie. Alors, il y a eu d'abord, il a fallu évacuer un petit peu le choc, ça a été 4 à 6 il y a quelques mois, qui a été vraiment un album extrêmement viscéral, quelque chose qui était très dur à lire. Et ensuite, avec Indélébile, il est vraiment dans l'hommage, il est vraiment dans le témoignage de ce qu'a été Charlie Hebdo depuis son arrivée, il y a passé quand même 23 ans, et jusqu'à cette fin tragique. Et qui n'est pas allé plus loin personnellement, parce qu'il explique qu'il n'a pas pu, j'allais dire, continuer dans ce contexte-là, il n'y arrivait plus. Et en fait, il parle beaucoup de lui, de son parcours, mais c'est surtout pour parler effectivement des autres, c'est pour parler de Cabu, qui est omniprésent, un album, mais c'est un album vraiment que je conseille, avec une fin extrêmement première. Le Grand Dudu, le Boeuf. Voilà. Mais quelque part, il était un petit peu gêné aux Entournures, parce qu'à l'époque, Cabu, c'était le club de Rôté, c'était quelqu'un qui avait une énorme notoriété télévisuelle là-dessus, et on oubliait presque qu'il était quand même un des plus grands caricaturistes politiques de France. Donc, Indélébile de Luz, retenez bien son nom, parce qu'il n'est pas impossible qu'on en parle beaucoup lors du prochain festival de la bande dessinée Angoulême. Pygmalion. Pygmalion, c'est une petite merveille qui est parue juste avant les vacances avec une autrice bordelaise, Sandrine Revelle, qui a fait quand même quelque chose d'assez extraordinaire, puisqu'elle a adapté un texte classique, enfin, un mélologue, j'ai appris le terme. Un mélologue, un mélange de musique et de discours. D'accord. Voilà. Et en fait, ce mythe de Pygmalion avait été posé depuis très très longtemps, et Jean-Jacques Rousseau en a fait un texte qui a été mis en musique par Georg Benda, et ce texte, elle l'a adapté à sa sauce, elle l'a mis en image, et elle en a fait un rendu où elle convoque à la fois la sculpture, le théâtre, l'image, et la musique d'une certaine manière, puisqu'elle respecte une certaine musicalité dans sa mise en scène. Et surtout, c'est un projet plurimédia, multimédia, je ne sais pas quel est le terme qui est le plus adapté, puisque c'est une collaboration avec le Paris Maudelaire Orchestra qui a enregistré la musique de Benda et qui l'a mis à disposition en ligne. Donc, c'est un album qu'on peut lire en silence pour soi ou qu'on peut lire accompagné de la musique originale avec le texte déclamé. Pygmalion, Sandrine Revelle, artiste bordelaise. Voilà. Alors, un autre livre dont on a parlé sur ce plateau avec l'éditeur qui est donc Bordelais, M. Toussaint Louverture, un gros succès cette année. Moi, ce que j'aime, c'est Les Monstres, qui vient d'ailleurs de remporter un prix. Un gros succès critique et public, puisqu'il en a déjà vendu plusieurs dizaines de milliers, ce qui n'est pas rien pour un album aussi radical. Et c'est un album dont on va reparler également, à mon avis, lors du Festival international de la bande dessinée, et qui a déjà remporté le prix de la critique, de l'association des critiques de bande dessinée, il y a quelques jours. Donc, on est déjà présenté. On l'a présenté. Puis en plus, sincèrement, c'est une œuvre qui est tellement complète. Parce qu'on verra. C'est quelqu'un pour raconter l'histoire, ne serait-ce que l'histoire. C'est une dessinatrice qui travaillait dans les studios de Disney, si ma mémoire est bonne, qui a été piquée par un moustique qui a attrapé une maladie qu'il a quasiment handicapé. Et sa fille lui a mis un crayon, un bic, entre les mains pour la rééduquer. Et cette rééducation a duré 4, 5, 6 ans. Et ça donne l'album qui est là, qui est aussi en même temps une histoire, mais aussi une histoire sur papier, mais aussi une véritable histoire humaine. C'est une histoire extrêmement forte, puisque, bon, elle puise dans des éléments un petit peu autobiographiques, mais pour monter une fiction complète, en racontant l'histoire d'une petite fille dans les bas-fonds de Chicago, qui se voit comme un monstre, qui est représenté comme un monstre, qui vit un petit peu cette idée-là. Et une femme est tuée au premier étage, c'est dans les années 60, à l'étage au-dessus. Et elle décide de mener l'enquête pour elle-même et se rend compte que cette femme est une ancienne prostituée qui a vécu les horreurs de la Seconde Guerre mondiale avec un nombre de choses absolument invoissantes. Forcément vu comme ça, on se dit, c'est pas forcément mettre sous le sapin, mais c'est vraiment très, très beau. Sous le sapin, peut-être pas entre toutes les mains, mais sous le sapin, très certainement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, vous avez dit que c'est un album qui se vend beaucoup et pas uniquement d'ailleurs par des amateurs de bande dessinée, mais aussi par des gens qui aiment la lecture, on va dire plus classique, les livres classiques, parce que c'est un vrai bouquin. C'est magnifique. L'Âge d'Or ? L'Âge d'Or, alors l'Âge d'Or, c'était un petit peu l'album de la rentrée. Cyril Pedrosa est un dessinateur, un auteur complet, pas uniquement dessinateur, qui nous avait beaucoup touchés avec un livre autobiographique qui s'appelait Portugal et avec aussi un album très intimiste, Equinox, et qui a choisi cette fois de revenir sur une fable médiévale, mais une fable politique dans une espèce de Moyen Âge fantasmée, où il parle beaucoup de féminisme, où il parle beaucoup d'émancipation du peuple. Donc, après, c'est une histoire de princesse, évincée de son trône, qui recherche un trésor qui lui permettra de remonter sur le trône. Mais c'est magnifique, c'est mis en couleur de manière extraordinaire. Alors, on va accélérer un petit peu, parce qu'il ne nous reste plus que 5 minutes, et j'aimerais quand même qu'on parle de 2019. Malatère, de Pierre-Henri Gaumont, chez Dargaux. Alors, dites quelques mots sur Malatère. Malatère, c'est un texte qui raconte l'histoire assez extraordinaire d'un homme hableur, menteur, pas tout à fait un escroc, mais pas loin, qui est toujours en marge de la légalité, mais qui a une espèce de vision, une obsession, c'est de reprendre le domaine de Malatère en Afrique, et c'était celui de... Et en fait, ça se transforme en drame familial, c'est très très fort. Les vieux fourneaux et le loup en slip. Et non, pas les vieux en slip et le loup au fourneau. Il ne faut pas confondre. Mais les deux sont indissociables. Les vieux fourneaux, on ne les présente plus. Il y a quand même eu un film... Pardonnez-moi, ne soyez... Il y a quand même eu un film, donc, cette année. Et surtout, donc, ce cinquième album est sorti, qui est toujours aussi succulent, de ces trois papilles absolument ingérables, qui, après la retraite, voilà, et qui vont mettre le souk à Paris, on va dire les choses comme ça, puisque, bon, il y a un vieil yannard qui a monté encore des histoires. Et le... Et c'est aussi une histoire de retrouvailles familiales qui est assez touchantes, mais c'est toujours très très drôle. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, qu'est-ce qui... Vous voulez qu'on en parle, Philippe Bellache, après Malatère, après Pygmalion et Délébile, vous me sortez un Spirou ? Ah, mais un Spirou, toujours, c'est le Spirou de... Voilà ! Spirou est assez extraordinaire, parce que Spirou est un personnage qui peut être investi par n'importe quel auteur. Et là, ce n'est pas n'importe quel auteur, c'est Émile Bravo. C'est celui qui nous avait sorti de Journal à l'ingénue il y a dix ans, qui a été un album très très vendu, pareil, succès critique et public, et qui s'attache à nous raconter les origines de Spirou, devenue un aventurier. C'est ce qu'il veut nous raconter à travers l'occupation endogique. Allez, on y va ! Merci beaucoup, Philippe Bellache. Moi, je voudrais qu'on parle aussi, parce qu'on a parlé culture, je voudrais qu'on parle gastronomie aussi, quand même, parce que c'est tout aussi important, on ne va pas se mentir. Bruno Bézia, Sud-Ouest, sort une nouvelle cartographie avec les meilleurs restos à Bordeaux. Je pense que ça intéresse tout le monde. C'est une nouveauté ! Voilà, c'est une nouveauté. Comptez de demain, sur le site sud-ouest.fr, effectivement, les journalistes de Sud-Ouest, chronique des tables depuis plusieurs années. On va dans les restaurants, on essaye, on mange et on retient ce qu'on trouve bon. On fait des articles et ces articles, en fait, on les a tous réunis et on en a ajouté quelques-uns. Donc, vous avez plus de 100 tables. 100 tables, les bonnes tables à Bordeaux à tous les prix. Tous les budgets. Voilà, on a des très abordables à des prix moyens jusqu'aux étoilés, puisque nous avons de plus en plus d'étoilés à Bordeaux, comme vous le savez. Voilà, et donc, elles sont réunies. C'est très facile d'utilisation. Vous cliquez, les bonnes tables à Bordeaux, vous avez une cartographie. Vous pouvez aller sur chaque restaurant sur cette cartographie et vous avez un lien vers l'article qui vous permet de découvrir un petit peu plus le restaurant si vous êtes tenté. Catégorie, cuisine du monde, brasserie, voilà, bistrot ou alors, carrément, gastronomie, ce qu'on appelle la bistronomie. Alors, ça, c'est le site sud-ouest.fr. Oui, sud-ouest.fr. Vous pouvez contrôler ça. Donc, c'est à partir de... de samedi, une belle façon d'entamer ces fêtes de fin d'année. 2018 se termine, 2019, et sur le point de commencer. qu'est-ce qu'il ne faut pas rater, Christophe, l'an prochain, en 2019, s'il vous plaît ? L'actualité de la rentrée, c'est clairement l'actualité des musées. D'accord. Nouvelle nomination, normalement, de la directrice du CAPC. Le CAPC, quand même, sans tête depuis le printemps dernier, je ne me souviens plus, ça fait plusieurs mois. ouverture théorique de la MECA, cet espace sur les quais qui regroupe Loara, l'agence Eclat et le FRAC. ouverture de nouvelles salles au musée d'Aquitaine, consacrée au XXe siècle avec des dispositifs interactifs. Et puis, réouverture, attendue, alors là, depuis, du muséum d'histoire naturelle. Non, ce n'est pas vrai. Oui, enfin, normalement, c'est le 30 mars. Notez la date. C'est ce que j'arrive à me rappeler. Ça fait 5-6 ans, 7 ans que c'est fermé. Il y a plus que ça. Plus que ça. C'est ça. Pardon. Non, la phrase définitive. Rien n'arrête. Rien n'arrête. Vous ne voulez qu'on n'arrête ? Bono Bézard. Et puis, surveillez bien aussi les concerts parce que l'aréna dont on a parlé, il y a vraiment de belles dates aussi. Ed Sheeran et Muse. Il y a Muse, c'est au mot. Plus confidentiel. Moi, j'ai un petit faible pour Bordeaux Rock qui aura lieu en janvier. Avec Sir Ston Moore de Sonic Youth, avec Peter Hook, le bassiste de Joy Division et de New Order, avec Patrick Coudonis, figure de Front 24-2, cet électro extrêmement dur qui cogne. Tout ça, c'est au mois de janvier. Il tourne encore. Lui, il tourne encore. Il doit avoir 55 ans. C'est notre génération. Ça va suffire maintenant. Allez, s'il vous plaît, Philippe. Moi, ça va être aussi régional, mais plutôt Charenté, puisqu'effectivement, maintenant, tous les regards vont être dirigés vers le Festival internationalement dessiné, qui se déroule du 24 au 28 janvier, donc à Angoulême. et donc, c'est la 45e. Alors, Luz ou Les Monstres ? Allez-y, allez-y, allez-y. On ne sortira pas, ça restera entre nous. Et de mal, je pense que Les Monstres ont vraiment, vraiment toute leur chance. D'accord. OK. En plus, ça serait bien parce que c'est une maison d'édition Bordelaise et qui, en plus, n'est pas forcément un éditeur de bande dessinée à la base, qui a pris un très gros risque, qui a vraiment mis ses tripes sur la table pour l'avoir et qui obtient de très, très beaux résultats. Allez, Bruno Béziens, l'événement 2019, mis à part, donc, la sélection des restos de Bordeaux. Oui. L'autre événement qu'il ne faut pas rater ? Il va y avoir certainement de l'actualité politique puisqu'on attend ici la déclaration d'Alain Juppé sur sa probable, on va dire, candidature. Je vous rappelle qu'il y a eu pas mal de livres qui sont sortis en 2018, de Virginie Calmel, d'Alain Juppé, le dictionnaire amoureux. Voilà. Donc, ce sera normalement en juin. On saura s'il est ou non candidat. C'est probable. Et puis, il y aura pas mal d'autres choses. Il y aura la poursuite des travaux du tramway dont on a parlé. Le début, enfin, pas tout à fait, non, c'était pas le début. En tout cas, le choix du nouveau constructeur pour le fameux pont Veil dont vous avez parlé aujourd'hui dans votre actualité. Il y a Bordeaux 2050 aussi qui devrait rendre ses conclusions. C'est plutôt sympa parce que ça permet de consulter un petit peu les habitants. Il y a des choses assez tomantes qui sont ressorties, notamment un téléphérique. Et l'opération Bordeaux 2050, oui. Effectivement, il y a un projet d'ailleurs de téléphérique entre Bègle et Foirac. Absolument. Et puis, oui ? Non, le gros événement, c'est que vous serez encore là avec nous l'an prochain. Ah, mais vous dévoilez toute mon actualité en avance. Merci beaucoup, messieurs. En tout cas, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année sur TV7. Et puis, on parlera de toutes ces actualités, bien sûr, sur notre antenne. Restez avec nous. L'info revient dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada